La vie est déjà assez dure comme ça pour une personne moyenne, mais imaginez combien c'est difficile pour les personnes transgenres ! Elles doivent faire face à des remarques désobligeantes provenant de gens ignorants et se retrouvent même parfois dans des situations d'isolement. Sachez qu'il y a dans le monde des célébrités transgenres qui méritent vraiment des applaudissements pour tout ce qu'elles ont enduré. Voici 10 célébrités transgenres que nous admirons tous. Chaz Bono Quand Sony et Cher ont accueilli leur petite fille Chaz Titi au monde, je ne pense pas qu'ils aient pu soupçonner qu'elle voudrait faire la transition pour devenir un garçon, mais cela s'est finalement produit et Chaz Titi a commencé à se présenter comme Chaz à la fin des années 2000. La vie avant la transition était si difficile pour Chaz qu'il trouve toujours pénible de regarder des images de lui-même quand il était encore une fille. Quand il a eu 40 ans, Chaz est finalement passé sur le billard pour se faire enlever ses seins afin qu'il puisse vraiment se sentir comme un homme. Il a même commencé à recevoir des injections de testostérone pour que des poils poussent sur son visage et que sa voix devienne plus masculine. En plus d'être un défenseur des droits des LGBT, Chaz a suivi les traces de ses parents et est devenu acteur. Il a même été le premier homme transgenre à jouer un rôle masculin dans un long métrage. Chaz a également eu la chance de travailler sur La vie secrète de l'équipe américaine The Bold and the Beautiful et American Horror Story. Mais alors comment Cher a-t-elle réagi ? Bah la chanteuse a admis qu'elle avait vécu un moment difficile quand Chaz a commencé à faire sa transition parce que c'est un changement bouleversant pour une mère. Elle a même encore du mal à utiliser les pronoms corrects lorsqu'elle parle de lui. Mais une chose est sûre, personne ne pourrait être plus fier de ce que Chaz est devenu que sa mère. Carmen Carrera Carmen Carrera est une femme transgenre qui est devenue célèbre après être apparue dans la saison 3 de RuPaul's Drag Race. Elle fut drag queen pendant des années avant de finalement faire la transition après avoir été expulsée d'une émission de RuPaul. La chose la plus difficile à propos de la transition en public est que les gens ont eu plus de difficultés à l'accepter. C'est peut-être parce qu'ils étaient habitués à voir un homme qui faisait la drag queen. Mais elle espère que son histoire aidera à normaliser sa transition. Aujourd'hui, Carmen travaille comme mannequin et a défilé sur de multiples pots de jambes à travers le monde. Mais avez-vous entendu parler du drame qu'elle a suscité avec RuPaul's Drag Race ? Carmen s'est retrouvée dans la tourmente après s'être révoltée lors d'un jeu appelé Female ou She-Mail. S'écriant que She-Mail était un terme extrêmement offensant et que le show devrait être plus respectueux envers ce que les personnes transgenres doivent traverser. Carmen a beaucoup été critiquée pour avoir parlé ainsi et certaines des filles de la course l'ont accusée de mort dans la main qui la nourrit. Cependant, beaucoup l'admirent pour avoir défendu les droits des personnes trans partout dans le monde. Tout ce qu'elle voulait, c'était que les gens réfléchissent aux mots qu'ils utilisent pour ne heurter personne. Heureusement, il n'y a pas de rancune entre elle et RuPaul. Carmen a même dit qu'elle lui ferait un câlin si elle l'a croisée dans la rue. Erika Erwin La supermodèle Erika Erwin n'a pas toujours été connue comme Erika. Elle s'appelait à l'origine William avant de devenir en 2004, avec une taille impressionnante de 2 mètres, le plus grand mannequin féminin du monde. Quand Erika a pensé à informer le public de sa transition, l'acteur Bill Skasgard lui a dit qu'elle devrait commencer par en parler en Suède. Les Suédois sont un peuple très accueillant et il aiderait à se sentir à l'aise pour raconter son histoire. Erika est également une actrice et elle a joué le rôle d'Amazon Eve dans American Horror Story Freak Show. Comme il cherchait un homme pour jouer à une femme, elle a décidé d'auditionner le rôle habillé comme un homme. Ce n'est qu'après avoir reçu le rôle qu'elle leur a dit qu'elle était transgenre. Sur le plateau, Erika a été co-vedette avec la plus petite femme du monde, Yoti Amge, qui mesure 64 cm. C'est beau de voir ces deux opposés ensemble, mais c'est encore plus beau de montrer comme elles sont fières d'être différentes. Auparavant, à cause de sa taille, Erika se sentait comme un monstre, mais désormais, elle a appris à s'accepter comme elle est. Malheureusement, sa famille ne l'a pas acceptée au moment de sa transition et elle a perdu le contact avec celle-ci durant cette période difficile. Mais Erika ne laisse pas cela entraver son bonheur. La transition de Bruce Jenner à Caitlyn Jenner fut probablement l'une des transitions les plus célèbres jamais documentées. Quand Caitlyn était un jeune garçon, elle était fascinée par les vêtements qui appartenaient à sa maman et sa sœur aînée. Elle était très confuse à propos de ce qu'elle ressentait à l'intérieur et ne savait pas comment y faire face. Alors, elle s'est lancée dans l'athlétisme et a même remporté une médaille d'or olympique en 1976. Avant de rencontrer Chris, Caitlyn a ensuite vécu deux mariages qui ont lamentablement échoué en raison de son mécontentement envers elle-même. Elle a même essayé de parler à sa deuxième femme de confusion de genre, mais celle-ci ne voulait rien avoir à faire avec cela. Au moment où Caitlyn a commencé à sortir avec Kris Jenner, elle a débuté sa relation en disant à Kris qu'elle prenait des pilules hormonales depuis quatre ans et demi. Cependant, Kris nie ceci et a même écrit un livre suggérant que Bruce l'a épousé sans lui dire ce qui se passait vraiment. Quoi qu'il en soit, les deux ont fait une bonne équipe et ils ont élevé leurs enfants, les stars bien-aimées de Keeping them with the Kardashians ensemble. Il a été un peu choquant pour le clan Kardashian-Jenner de voir se transformer leur père en femme, mais ils ont tous été très favorables à la transition de Caitlyn. Elle, qui avait tout à perdre lorsqu'elle a décidé de faire la transition en public, a quand même courageusement accepté de le faire à l'âge de 65 ans. Caitlyn est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour être la personne que vous voulez vraiment être. Avant que Gina Rossero ne se présente en tant que transgenre, tout le monde la connaissait comme mannequin. On a seulement appris qu'elle était un garçon à la naissance lorsqu'elle l'a annoncé lors d'une conférence en 2014. Gina était super nerveuse de prononcer ce discours parce qu'elle savait que cela changerait sa vie pour toujours, mais elle avait aussi l'impression qu'elle allait enfin se libérer. Elle a eu une opération de changement de sexe à l'âge de 19 ans, ce que la plupart de ses amis ne savaient même pas avant cette fameuse conférence. Sa pire crainte était d'ailleurs que lorsqu'ils découvriraient la vérité sur elle, les gens ne pourraient plus la voir comme une vraie femme. Ses agents n'avaient aucune idée qu'elle était transgenre jusqu'à ce que son discours soit prononcé. Finalement, ils ont annoncé que cette nouvelle ne changerait rien. Gina a décidé de parler de son passé parce qu'elle voulait inspirer d'autres personnes transgenres à vivre honnêtement sans avoir honte. Elle n'avait que 5 ans quand elle a dit à sa mère qu'elle voulait être une fille et heureusement, sa famille l'a entièrement acceptée pour ce qu'elle était. Lorsqu'elle a parlé de la façon dont elle souhaiterait être étiquetée, Gina a admis qu'elle préférerait être considérée comme un modèle transgenre plutôt que comme un modèle normal parce qu'elle veut représenter la communauté trans. Son espoir pour l'avenir est que le monde de la mode embauche plus de modèles trans parce que leurs histoires se doivent être racontées. Jazz Jennings Jazz Jennings est une transgenre qui est devenue célèbre après avoir participé à une entrevue télévisée avec la célèbre Barbara Walters alors qu'elle n'avait que 6 ans. Depuis, Jazz a grandi à la télévision avec l'intention de montrer au monde ce que c'est d'être un enfant trans. Depuis sa plus tendre enfance, Jazz savait en effet qu'elle était une fille piégée dans le corps d'un garçon. Ainsi, elle volait toujours les vêtements de sa sœur et se promenait même dans la maison en talons. Quand ses parents l'appelaient mon garçon lorsqu'elle était plus jeune, elle les corrigeait immédiatement en leur disant qu'elle était une fille. Jazz croyait même qu'une fée lui rendrait visite un jour pour changer ses parties intimes de garçon en parties intimes féminines. Heureusement, sa famille a été très compréhensive une fois qu'ils ont découvert qu'elle était en réalité transgenre. Aujourd'hui, Jazz est une youtubeuse populaire et joue même dans sa propre émission télévisée sur une chaîne du câble américain. Grâce à sa célébrité, elle aide désormais à démystifier ce que signifie être transgenre. Elle figurait également sur la liste des 25 jeunes les plus influents de 2014 de Time Magazine. Laverne Cox Quand il s'agit de citer des célébrités transgenres, Laverne Cox est un nom que vous avez probablement déjà entendu. Laverne est une femme transgenre qui est devenue célèbre après avoir joué dans la série Netflix Orange is the New Black. Elle a grandi en Alabama dans le sud des Etats-Unis et a été constamment critiquée par d'autres pour son excès de féminité. Laverne a même dû supplier sa mère de la laisser prendre des cours de danse quand elle était plus jeune. Sa mère a finalement cédé et l'a inscrite à des cours de claquettes et de jazz mais a cependant refusé de l'inscrire au ballet parce qu'elle pensait que c'était trop aux fifilles. Laverne a pourtant toujours su qu'elle était une fille mais a refoulé ses sentiments parce qu'elle pensait que c'était un péché. Elle avait tellement honte d'elle-même qu'elle a même un jour avalé une boîte entière de médicaments lorsqu'elle était en sixième. Laverne est heureusement dans un bien meilleur endroit maintenant où elle vit ses rêves de femme et d'actrice. Elle pense même que l'Amérique a aujourd'hui beaucoup avancé en acceptant davantage les personnes transgenres par opposition à la façon dont cela se déroulait quand elle luttait encore avec son identité. De nos jours, Laverne utilise même sa renommée pour se battre pour les droits des transgenres. C'est une femme inspirante et dévouée à aider sa communauté. Elle a dit une fois à une jeune transgenre, « Souviens-toi ma chérie, être transgenre c'est beau. Incroyable cette femme », n'est-ce pas ? Channel West Coast Saviez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Lee Norris, l'acteur qui a joué Stuart Minkus dans Boys Meets World, est devenue une femme transgenre ? Si vous ne vous souvenez pas de Minkus, il était le gamin blond et geek à lunettes. En raison de leur ressemblance, une rumeur circule prétendant que Lee Norris est devenue Channel West Coast. Il faut admettre qu'il se ressemble, mais personne ne sait comment ces rumeurs ont vraiment commencé. Lee Norris et Channel West Coast sont deux personnes distinctes, avec des carrières différentes dans le monde de divertissement. Lee est toujours un acteur aujourd'hui et est apparu pour la dernière fois dans Walking Dead, The Girl Meets World et Gone Girl. Channel West Coast est une rappeuse et une actrice connue pour son rôle de secrétaire rappeur sur Fantasy Factory de Rob Dyrdek. Quand on a demandé à Channel de clarifier la rumeur, elle a dit qu'elle se sentait mal pour Lee Norris. Personne ne se rend compte qu'il a encore une carrière d'acteur en herbe. C'est parce que les gens pensent qu'il n'existe même plus dans sa forme masculine. Tout a probablement commencé parce que quelqu'un a remarqué que les deux se ressemblent et a pensé que ce serait drôle de répandre la rumeur. Cependant, la transition est une chose très difficile à vivre pour les gens concernés et ce n'est pas une question de plaisanterie. Voilà, c'était 10 célébrités transgenres que nous admirons tous. Laquelle connaissez-vous et qui admirez-vous le plus ? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada